bonsoir voilà une guitare vintage qu'elle m'excite profondément il s'agit d'une birdland de 1958 oui c'est une vraie c'est pas une réplique quelconque donc évidemment la birdland à l'origine c'est un double modèle signature qui est sorti en 1955 le double modèle signature de billy bird et hank garland donc d'où le bird pour billy bird et lent pour hank garland birdland c'est rigolo parce que du coup on peut imaginer toutes sortes de double modèle signature comme ça en mettant deux guitaristes sur la même guitare je sais pas moi si on met pat metheny et marc ribot sur la même gibson ça fera une métébo ou une rigny ça n'aurait aucun sens mais bref je m'égare peut-être un peu donc la birdland est en l'occurrence donc une birdland de 58 avec les deux paf puisque jusqu'en 57 c'était deux staples donc les micros alnico 5 de chez gibson qui était aussi en manche de la les paul custom et qui était considéré comme les plus luxueux avant l'arrivée du humbucker là donc en l'occurrence quand gibson est passé au humbucker en 57 ils les ont mis sur ce modèle là qui était un modèle très haut de gamme à l'époque c'est l'un des deux premiers modèles thin line introduit par gibson en 55 donc il ya eu la birdland et la e s 350 t que vous connaissez entre les mains de chuck berry évidemment mais qui elle était un tout petit peu moins luxueuse la birdland c'était vraiment le très haut de gamme avec l'incrustation de tête chalumeau ou flower pot selon ce que vous y voyez c'est un peu une incrustation test de rorcha en tout cas donc très luxueuse avec le binding de tête avec les gros blocs enfin bref tous les attributs d'une guitare hyper haut de gamme chez gibson celle ci en l'occurrence le cordier n'est pas d'origine ce qu'on aurait presque plus deviné puisque il a encore tout le doré d'origine alors que je vous laisse apprécier à quel point les micros qui étaient dorés à l'origine ne sont plus du tout dorés alors évidemment vous sentez l'éléphant dans la pièce depuis tout à l'heure c'est un modèle qui n'a pas été popularisé par billy bird et hang garland mais par monsieur ted nugent le doux dingue de détroit enfin doux tout est relatif le dingue de détroit tout simplement d'abord des mboy dukes puis en solo avec des albums comme cat scratch fever ou double live gonzo alors lui pour le coup il utilise une birdland mais version pancoupé pointu le pancoupé florentin qui est apparu en 1960 sur ce modèle et qui a disparu d'ailleurs huit ans plus tard donc ça c'est la première version enfin la deuxième donc avec les humbuckers mais encore avec le pancoupé arrondi donc vénitien pour le coup donc c'est une version qui a existé très peu de temps puisque on est passé au humbucker en 57 et des 60 on a le pancoupé pointu donc cette version là c'est trois ans de fabrication seulement et même si c'est pas exactement la même que ted nugent il ya toujours ce côté évidemment au low body donc complètement creuse mais thin line qui du coup résiste un peu mieux au feedback qu'une guitare quart de caisse plus épaisse et puis avec évidemment ces petits pafs hautement désirables quand on commence à cruncher pour le reste elle est parfaitement intègre structurellement on a le stinger c'est à dire le noir de la tête qui dépasse sur le manche ça j'adore c'est le détail qui tue et puis le détail qui tue encore plus c'est l'étiquette de durlofs à louisville kentucky qui est carrément incrusté au bout de la tête donc qui marquait les guitares qui vendait dans la tête carrément je trouve ça absolument génial puisque du coup on connaît le début de l'histoire de cette guitare et donc les deux pafs d'origine oui alors avant que vous précipitiez sur ebay pour les vendre au prix que vous allez acheter le reste de la guitare et avoir ainsi une birdland gratos avec des micro et 4 dessus sachez juste que les pafs qui équipent les birdland sont une version spéciale de ce micro puisque vu que la birdland c'est un tout petit manche c'est un diapason 23 5 et donc vraiment encore plus petit que les gibson habituel et avec un espacement de cordes encore plus resserré et bien les pafs ont des plots placés spécialement pour ces types de guitares là donc évidemment si vous les placez sur une les paul ou une sg il n'y aura pas les yeux en face des trous et du coup le mec qui les a acheté va être un tout petit peu agacé donc ne vous précipitez pas acheter là pour ce qu'elle est c'est à dire une guitare vintage avec une belle histoire et qui sonne d'enfer et faites vous plaisir avec cette guitare pour ce qu'elle est merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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